De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage ST' 501 Ce que je peux voir dans des assemblées, ce que je peux voir vraiment un petit peu partout autour de moi, dans le, entre guillemets, corps de Christ, parce que pour certains, le corps de Christ n'est pas, on va dire, ce qu'il pense. Et on voit malheureusement, aujourd'hui, énormément de divisions. Alors, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est que, bien sûr, que nous devons dénoncer ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons dénoncer les fausses doctrines, nous devons dénoncer les mauvais agissements. Nous devons aussi, bien sûr, avoir une certaine fermeté, une certaine rigueur envers les frères qui ne veulent pas sortir du péché ou qui veulent, qui ne suivent pas, en fait, on va dire, le mouvement du corps de Christ. Bien sûr, ça, c'est un point. Mais il y a un point également, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que le Seigneur nous a aussi donné des commandements et des indications disant que nous étions tous un. Et que quand certains souffrent, les autres doivent souffrir également. Donc, il doit y avoir aussi vraiment une fraternité qui est vraiment solide entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, en fait, le gros souci que le diab a réussi à initier dans le corps de Christ, c'est la division. La division, vraiment, est incroyable entre les chrétiens. Et les gens vont même, au-delà de ça, ils vont même jusqu'à condamner leurs frères. C'est-à-dire que sous prétexte que quelqu'un ne fait pas ou fait quelque chose qui n'est pas la conviction de l'autre, et bien, en fait, c'est un sujet à amener les gens à condamner et à créer, voilà, des divisions vraiment incroyables. Alors que la Bible nous enseigne toute autre chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment revenir sur ces fondements qui sont pour moi et à mes yeux, vraiment, selon la parole de Dieu, quelque chose de très, très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris ces fondements-là et tombent dans quelque chose que l'on appelle le légalisme et apportent aussi des frustrations. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous n'êtes pas... Vous ne faites pas certaines choses, par exemple, et que vous emmenez les gens dans ces choses-là sans que les gens aient eu à cœur, sans que Dieu a suscité en eux cette envie de ne plus les pratiquer, par exemple. Je parle, par exemple, de certaines fêtes. Je parle, par exemple, de la manger de la viande halal. Je parle, par exemple, voilà, de toutes ces choses qui peuvent être frustrants pour certaines personnes et qui, d'autant plus, n'ont pas encore connu Christ. Donc, on a des gens qui démarrent dans la foi ou qui n'ont pas encore connu Christ, qui sont déjà emmenés dans des doctrines qui sont difficiles à supporter, où ils doivent tout abandonner. Et là, on rentre aussi dans un processus où, en fait, on fait passer Dieu pour un gourou, en fait. Et l'image que l'on dégage en faisant de telles choses est une image d'un Dieu qu'on n'a pas du tout envie de suivre lorsque l'on n'est pas dans la foi. Imaginez-vous maintenant, demain, vous êtes, en fait, vous démarrez, vous commencez à chercher après Dieu et on vous dit, tu ne fais de plus ci, tu ne fais plus ça, tu ne manges plus ça, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas comme ça, tu ne dois pas parler comme ça. Imaginez-vous déjà la personne, comment la personne déjà a un frein et comment elle va voir, en fait, l'image de Dieu. Et cette façon d'agir n'est absolument pas biblique et n'est absolument pas ce que Paul a expliqué, notamment dans différentes lettres, avec des communautés chrétiennes de l'époque, notamment les Corinthiens, mais aussi d'autres communautés, qui étaient encore un petit peu, on va dire, dans ces choses-là. Et Paul l'a expliqué de façon très claire comment nous devions agir. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est vraiment quelque chose d'important parce que le Japs est vraiment initié dans le corps de Christ. Et croyez-moi qu'en quelques années de foi, j'ai vu autour de moi vraiment beaucoup de gens qui jugent, qui condamnent, qui en fait ne vont pas appliquer ce que la Bible dit, mais qui vont être fermes et catégoriques dans leur jugement. J'ai même vu des gens dire qu'à cause, par exemple du fait que nous pratiquions une fête ou quelque chose comme ça, les gens étaient condamnés à l'enfer. Vous imaginez ? Là, on tombe vraiment dans la limite de l'extrémisme, qu'on peut appeler le légalisme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui. Et moi, je vous invite tous, non pas à faire des compromis, parce qu'on sait qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis. On sait que certaines fêtes, comme par exemple Noël, ce ne sont pas des fêtes de Dieu parce que leur origine n'est pas de Dieu. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est déjà d'arrêter de condamner les gens, d'être vraiment dans l'application de la parole de Dieu et de ne pas emmener les nouveaux convertis, les gens qui démarrent dans la foi, dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des divisions, ça peut créer des abandons de la foi. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, le corps de Christ et le travail que le Seigneur nous a demandé n'est vraiment pas dans ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un va arrêter de fêter telle ou telle fête qu'automatiquement, cette personne va être sauvée. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la repentance. C'est le pratique de notre foi par les œuvres, c'est-à-dire d'amener les gens à Christ, faire des disciples, les former. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de marcher dans la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes ne sont pas dans la sanctification et avancent ces choses-là et vont même jusqu'à condamner leurs frères. Et là, on rentre aussi dans quelque chose qui est très grave, qui sort en fait du cadre de l'amour. Parce que Jésus nous a bien dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, on a des exemples dans la parole de Dieu où même Jésus l'a dit clairement lors notamment de la fête du sabbat, quand il avait été condamné par les juifs, mais aussi pour d'autres pratiques que les juifs étaient à l'époque les pharisiens extrêmement portés sur l'obéissance à la loi et disaient clairement que pourquoi tes disciples ne se sont pas lavés les mains avant le repas. Vous voyez, donc c'était tout des traits de la loi. Et en fait, Jésus leur a dit clairement que premièrement déjà, vous paraissez très beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, votre cœur n'est absolument pas selon le comportement que Dieu demande. Donc déjà, ces gens-là se permettaient de juger que leur vie n'était même pas en règle. Et le deuxième point que Jésus aussi a annoncé, c'est qu'il a bien dit clairement que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à l'obéissance. C'est l'obéissance dans notamment la repentance, l'abstention du péché que vous allez plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus disait clairement que celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements, celui qui va obéir, qui va aussi savoir de temps en temps, quand le péché se présente devant lui, résister et se battre. C'est ça aussi un vrai disciple. Et c'est ce qu'aujourd'hui, plus personne ne se préoccupe. Aujourd'hui, on condamne quelqu'un parce qu'il fête Noël, on dit voilà, tu fêtes Noël, tu vas être condamné, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu, alors que la personne qui condamne est encore peut-être dans certains péchés. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Alors je ne vais pas remettre en place certains fondements, notamment, comme je vous le disais, les certaines fêtes qui ne sont pas de Dieu. On sait très bien que Noël n'est pas une fête notamment chrétienne, mais c'est une fête 100% païenne qui vient donc du paganisme qui était déjà la présente avant les Romains et que les Romains ont repris pour fêter les solstices d'hiver qui s'est ensuite transformé donc en pseudo-naissance de Christ. Mais nulle part dans la Bible, vous trouverez qu'il faut fêter la naissance de Christ. Mais aujourd'hui, ne peut-on pas se permettre pendant ces moments-là d'annoncer le Seigneur, de témoigner dans notre comportement de la gloire de Dieu, comme la parole le dit de façon très très claire, que dans nos comportements, nous devons glorifier Dieu. Donc, en témoignant de l'amour, en témoignant que, par exemple, nous savons très bien. Moi, j'ai fait, par exemple, regardez, je vais vous expliquer dans ma belle famille, j'ai notamment expliqué que pour moi, Noël n'était pas une fête de Dieu. Donc, tout le monde le sait. que le Père Noël, je ne voulais pas y prendre part, que je ne voulais pas entendre parler non plus de cadeaux et que je ne voulais pas non plus d'ivrognerie. Et tout le monde a respecté. Donc, on a partagé un repas familial. Et c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur Noël que je vous ai faite dernièrement. Je suis en train de gagner ma belle famille à Christ par un comportement comme ça. Parce que pendant trois années, je n'ai pas fêté ces fêtes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous le dit de façon très claire dans sa parole. On le voit très bien. Il y a des passages qui sont extrêmement clairs où Dieu peut très bien se servir. Regardez l'exemple avec les disciples et le jour de sa voix. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Jésus a fait du bien un jour de sa voix. Pourtant, il n'est pas permis de faire des choses. Mais pourtant, Dieu lui-même a enfreint un commandement qu'il avait lui-même instauré. Parce que Jésus était le maître du sabbat et parce que le Seigneur ne se plaît pas au sacrifice. Mais Dieu veut que nous prenions des fêtes comme ça parce que nous savons très bien qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu que nous servons. Il n'y a pas d'idole. Et il veut que nous servions d'occasion comme ça pour glorifier et pour témoigner de l'amour de Christ. Imaginons demain, vous avez deux propositions. On vous donne une proposition, on vous dit « Tu fêtes Noël » donc tu participes à cette fête et tu as la possibilité de sauver deux, trois, quatre âmes. Ou « Tu ne fêtes pas Noël » parce que c'est une fête païenne. D'après vous, comment le Seigneur réagirait par rapport à une question comme ça ? Comment il voudrait que vous réagissiez ? Est-ce que d'après vous, Dieu accorde plus d'importance à un sacrifice plutôt que de sauver des âmes ? Pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement « Aime ton prochain comme toi-même, prêchez l'Évangile » et le but de Dieu, c'est qu'aucun périsse. Donc, Dieu est quand même beaucoup plus attaché à ce qu'une âme soit sauvée et ne passe pas par la perdition éternelle qu'à quelqu'un qui va faire ou ne pas faire certaines fêtes ou certaines traditions. Et je voudrais aussi vous rappeler que la parole de Dieu nous dit très bien que par rapport à certaines fêtes et certaines traditions, le Seigneur était contre parce que déjà aussi à l'époque, Israël, dans l'Ancienne Alliance, avait abandonné Dieu, avait abandonné ses commandements, avait abandonné tous les préceptes que Dieu avait donnés pour se livrer aux traditions avec les femmes d'autres tribus, d'autres peuples qui fêtaient des choses que Dieu ne tolérait pas. Donc, Dieu leur disait de façon très claire « Vous observez vos traditions, mais par contre, moi, vous me mettez de côté. » Et c'est en ce sens-là que vous tombez dans l'idolâtrie, que vous tombez dans des choses qui sont mauvaises et c'est là que vous vous mettez à défaut avec le Seigneur. Donc, il faut bien comprendre le fonctionnement et il faut bien prendre la parole de Dieu dans tous les points. Aujourd'hui, on a trop de personnes qui divisent, on a trop de personnes qui condamnent parce qu'on fait ça, parce qu'on n'est pas encore là-dedans. Et n'oubliez pas que même Paul l'a expliqué, Paul était quelqu'un de ferme, Paul était quelqu'un vraiment de droit dans la parole de Dieu, mais c'était aussi quelqu'un qui savait de temps en temps mettre un gant de velours sur sa main de fer. C'est-à-dire que vraiment, il amenait les gens à comprendre, mais il ne frustrait pas les gens. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'une frustration dans le cœur de quelqu'un peut amener quelqu'un à carrément partir de l'Église, à quitter le corps de Christ et à revenir dans le monde. J'ai des exemples autour de moi de gens qui ont complètement abandonné à cause de frustration donc il faut faire attention, vous savez, on ne joue pas avec les âmes et Dieu nous demandera des comptes par rapport à tout cela. Dieu va vraiment demander des comptes par rapport à tout cela. Donc faisons attention aussi à notre comportement et n'oublions pas, on va voir justement dans les passages que je vais vous montrer à l'instant, que la parole de Dieu est très claire sur ces choses. Colossiens chapitre 2 du verset 15 à 16, donc le Seigneur nous dit que tout a été dépouillé à la croix, les dominations, les autorités, tout a été livré publiquement en spectacle, en triophondale par la croix et ensuite le Seigneur nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc vous voyez déjà rien que ce passage nous dit que à partir du moment où vous jugez à partir du moment où vous jugez sur ce qu'on mange, sur ce qu'on boit, sur une fête, sur une nouvelle lune, sur les sabbats, et bien déjà vous vous mettez à défaut et vous faites l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul nous dit bien dans cet être colossien que c'était l'ombre des choses à venir, mais aujourd'hui le corps n'est plus dans ces choses-là, le corps est en Christ. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Voilà ce que ce passage nous dit de façon très très clairs. On a d'autres passages qui également sont extrêmement clairs. On va les lire d'ailleurs pour bien comprendre. Et ça peut toucher vraiment tout. Ça peut toucher les fêtes, ça peut toucher les boissons, ça peut toucher vraiment toutes sortes de choses. Et on va le voir, regardez, Galates chapitre 5 verset 13 à 14, ce passage nous explique que nous sommes appelés à la liberté. On est libre et c'est le Seigneur qui va convaincre votre cœur, ce ne sont pas des hommes ni des pasteurs. C'est le Seigneur qui convainc le cœur des gens. Lorsque l'on lit la parole de Dieu, on est transformé et le Seigneur nous convainc de certaines choses. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement attention de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour passe au-dessus de ces choses. L'amour passe au-dessus de la loi. Et n'oubliez pas que même la Bible nous dit que l'amour accomplit la loi. Donc en fait, cet amour doit être au-dessus des choses. Donc si demain, vous dites par amour, je vais me rendre présent, par exemple, je dis une bêtise, à un anniversaire ou à une fête de Noël, par amour pour ma famille, pour leur témoigner de l'image de Christ, et bien vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes dans le cadre de ce que la parole de Dieu nous dit. Par contre, si demain vous dites non, peu importe, je ne vais pas un anniversaire, et bien en fait, vous risquez déjà premièrement de ne pas témoigner de l'amour de Christ, deuxièmement, de frustrer les gens, de les blesser, de créer des divisions, et vous risquez même d'empêcher les gens de venir au Seigneur parce que les gens vont se bloquer et vont se dire c'est ça en fait l'amour de Dieu, c'est de tout arrêter comme ça, parce que les gens ne comprennent pas, les gens on leur donne tout de suite de la nourriture solide, et en fait, moi c'est ce que j'ai pu constater autour de moi en fait. Et donc, j'ai aujourd'hui pris certaines consciences par rapport à ce que Paul expliquait notamment dans les différentes lettres aux différentes communautés, et bien sûr, ce qui est très, sur lequel il faut faire vraiment très attention, c'est de ne pas prendre cette liberté pour dire, bon ben voilà, je suis libre, je suis en crise, bien sûr, ne pas tomber dans les excès de table, dans les excès d'ivrognerie, dans la boisson à tout va, dans la pratique de toutes les fêtes à la manière païenne, parce que n'oubliez pas qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu. La Bible est très claire aussi, faites tout pour la gloire de Dieu dans ce passage de Corinthiens. Donc, on doit le faire pour témoigner de l'amour de Christ dans notre comportement, dans nos paroles, dans notre langage, et non pas fêter cette fête à la manière des païens, voilà, de manière vraiment charnelle. Voilà aussi quelque chose qui est très important donc à soulever. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 du verset 4 à 11, Paul nous dit bien, regardez par rapport aux viandes sacrifiées pour les idoles, parce que c'est pareil, il y avait beaucoup de division, non, tu ne dois pas manger cette viande, si tu dois en manger, non. Alors vous voyez, c'était déjà à l'époque beaucoup de problèmes par rapport à ça et Paul nous dit, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Nous, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et nous savons que ce Dieu est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, et Paul nous dit bien, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, on peut dire qu'il existe, par exemple, Bouddha, n'importe qui, d'autres dieux, on sait que tous ces dieux sont faux et on sait que le seul Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes ces choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, bien sûr, étant le plan que Dieu le Père a choisi pour, bien sûr, s'incarner et pour nous donner la vie éternelle. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Donc, vous voyez, là, Paul nous dit, cette connaissance n'est pas chez tout le monde. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore leurs idoles, mangent de ces viandes étant sacrifiées à des idoles. Donc là, Paul nous dit bien de faire attention parce qu'il y a des gens, quand ils mangent, par exemple, ils disent, voilà, je mange pour mon faux Dieu. Là, ça peut être grave. Là, ça peut être grave. Et Paul nous dit bien, ce n'est pas un aliment. Et on pourrait même dire, ce n'est pas une fête qui va nous rapprocher de Dieu, ce que nous fassions, que nous n'en fassions pas, que nous la mangeons, que nous ne la mangeons pas. Mais, c'est la façon dont c'est fait, en fait. Vous voyez ? C'est la façon dont c'est fait. C'est la façon dans laquelle nous allons nous rendre à cette fête. C'est la façon dans laquelle nous allons manger cette viande sacrifiée aux idoles. Et Paul nous dit bien qu'il faut faire attention parce que cette liberté, elle peut devenir, pour les gens qui sont faibles, les gens qui démarrent dans la foi, qui n'ont pas encore beaucoup de connaissances, ça peut devenir une pierre d'achoppement. Donc, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à une fête ou dans un temple d'idole, en train de manger de la viande aux idoles, sa conscience à lui qui est faible, peut, en fait, tout simplement, l'amener à penser que, par exemple, la fête de Noël est une fête chrétienne ou que la viande sacrifiée aux idoles et qu'il y a des idoles. Donc là, il faut faire attention. Il faut toujours bien expliquer le contexte. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand je me suis dit que je vais pratiquer cette fête de Noël que Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai expliqué, par exemple, aux gens chez qui je me rendais que, pour moi, Noël n'était pas de Dieu. J'aurais donné quelques informations, ils le savaient déjà. Et j'ai été clair sur le Père Noël, les cadeaux et les excès de table. Donc, ça a été un repas, en fait, familial, vraiment plus qu'autre chose, avec vraiment une très bonne ambiance. Et j'ai même eu, comme je vous disais, quelque chose de merveilleux, c'est que j'ai eu quelqu'un de ma famille qui est venu me poser des questions sur le Seigneur le lendemain. Donc, c'est une personne qui est en train de basculer dans le camp du Seigneur. Donc, c'est une âme qui va peut-être être sauvée. Et on a aussi d'autres personnes qui sont touchées aussi par notre comportement. Donc, on a eu des larmes de joie de notre présence. Donc, vous voyez, il faut faire attention, frères et sœurs, il faut vraiment faire attention comment on utilise la parole de Dieu. Et Paul l'a bien expliqué dans différentes lettres. C'est vraiment très très clair. Et on a aussi cette lettre de Romain XIV qui nous dit de façon très très claire du chapitre 1 à 23. Il faut vraiment que vous la lisez, que vous la compreniez. que Paul, dans ce passage, nous l'expliquait de façon extrêmement claire également. Que déjà, à l'époque, il y avait des gens qui voulaient pas manger de viande, qui voulaient manger que des légumes. Il y en avait qui avaient certaines fêtes, d'autres ne les faisaient pas. On avait également différentes opinions sur certains sujets. Et Paul le dit clairement que déjà, premièrement, ne vous jugez pas. Au verset 13, il nous dit Si vous avez des gens qui ne sont pas encore convaincus que par exemple qu'il faut arrêter ou faire Noël, faites en sorte qu'elles ne soient pas frustrées. Il faut tout faire en fait pour ne pas frustrer les gens et pour les amener à la liberté et à l'amour de Christ. C'est ça qui est très très important à comprendre dans toutes ces choses. Et n'oubliez pas que, je vous invite vraiment à le lire ce passage tout est expliqué dedans. Tout doit être conviction personnelle et aussi, nous devons amener les gens à ce qu'ils comprennent et non pas leur dire tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça parce que là, on tombe dans une forme de légalisme, on tombe dans une forme de loi où on applique nous-mêmes ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, ça on peut faire et au final, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont déjà frustrés avant même d'avoir commencé dans la foi. Donc, je pense qu'il est important de faire attention à comment on utilise ces choses-là, comment on se comporte vis-à-vis des frères. N'oubliez pas que l'amour de Christ que Dieu porte pour sa création est au-dessus de la loi, l'amour accomplit la loi, Dieu a accompli la loi pour nous donner sa grâce et que toutes ces choses-là étaient, toutes les lois qu'on avait dans l'ancien allant étaient l'ombre des choses à venir mais qu'aujourd'hui le corps est en Christ. nous devons vraiment rester dans le cadre de la parole de Dieu et nous ne devons pas nous comporter comme des pharisiens parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se comportent comme des pharisiens. Voilà, je suis vraiment navré de vous le dire mais on a vraiment autour de nous beaucoup de pharisiens, beaucoup de gens qui aiment chanter fort dans les assemblées, qui aiment annoncer des choses incroyables mais qui au final, lorsqu'on regarde leur vie, leur vie n'est absolument pas en règle avec le Seigneur. Ils font même des choses dans le secret donc il faut faire attention frères et sœurs et donc vraiment je vous encourage à rester dans le cadre de la parole et à rester dans l'amour de Christ. Bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour vous dire qu'on peut faire des compromis mais comme la parole de Dieu nous le dit faites tout pour la gloire de Dieu quitte même à se servir de certaines faites que les hommes païens justement participent auxquels les hommes païens participent servez-vous de ça pour rendre gloire à Dieu et servez-vous de ça pour témoigner de l'amour de Christ. Vous savez, aujourd'hui le seul combat c'est pas de faire ou de ne pas faire ces fêtes, c'est pas de manger ou de ne pas manger certains aliments, c'est de gagner les âmes à Christ parce que le Seigneur est à la porte et on n'a plus le temps pour ces choses-là et aujourd'hui ne tombons pas dans les divisions. C'est ça que je voulais vous annoncer vraiment faisons attention parce que la division ce n'est pas Dieu qui l'a créé c'est le diable et aujourd'hui le diable crée des divisions dans le corps de Christ de manière incroyable, de manière vraiment incroyable. Des gens ne se parlent plus, des gens s'écartent les uns des autres à cause de sujets aussi bénins que tous ces fêtes, tous ces soucis qu'on se rajoute, tous ces fardeaux, tous ces joues qu'on aime se rajouter. Donc attention frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Ne soyons pas intransigeants, ne soyons pas fermés d'esprit, ne soyons pas légalistes, ne soyons pas divisionnaires, ne soyons pas à l'image du diable, mais soyons à l'image de Christ. Soyons tolérants, soyons comme Paul le disait, tolérants dans l'amour, dans le respect, dans le partage pour la gloire de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Passez une très bonne journée frères et sœurs et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.